Et puis un jour, le fruit est mûr pour Violette. Après des semaines de sécheresse, l'orage tourne enfin, sans jamais éclater. Sur le soir, les premières gouttes de pluie se mettent à tomber. Alors Jean et Violette vont dans le petit jas. Violette s'installe à la table, elle ouvre un livre. Jean se met dans le fauteuil à bascule et il taille des bâtons. À un moment, il passe derrière Violette et une nouvelle fois, il lit par-dessus son épaule. Et une nouvelle fois, Violette sent dans son dos la chaleur du ventre de cet homme. Elle sent dans son cou le souffle de l'homme qui fait voler une mèche échappée du chignon. Alors cette fois-ci, elle lâche sa retenue et elle s'appuie sur le ventre de Jean. Il lui semble qu'il met une éternité haut, quelques secondes tout au plus, avant de refermer ses bras sur elle. Elle se sent loup, Violette. Elle a envie de sauter sur cet homme et de l'aimer. Mais que fait une femme la première fois qu'elle va jusqu'à la peau de l'homme ? Violette ne sait pas. Ce qui se passe entre un homme et une femme, elle le sait. Les femmes en parlent entre elles. Oui, mais cette nouvelle intimité à deux, elle ne sait pas. Alors, elle décide de laisser Jean mener cette première danse. Et c'est ce qu'il fait. Le tonnerre éclate enfin à deux pas du village. Et c'est comme un coup de feu de départ pour Violette qui saute sur Jean et qui le mord et qui l'aime. Cette nuit-là, elle apprend la beauté des mains et du corps de Jean. Cette nuit-là, elle apprend son aimance, sa tendresse, sa violence, sa puissance. Cette nuit-là, elle croit devenir folle ou même mourir tellement le plaisir est intense et insoupçonné. Au petit matin, elle a la voix cassée d'avoir tant crié. Tu sais, Jean, quand je crie, ce n'est pas que j'ai mal. Non, 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 c'est un trop-plein de bonheur qui sort par ma bouche. Tu sais, Violette, quand je ris au plus fort de l'amour, c'est que je suis bien dans tes bras.